Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à nouveau à la Gamescom 2015, dans le hall principal, l'entrée sud. Il est samedi midi et c'est notre dernière vidéo puisque nous partons, nous revenons en France dans quelques heures. Donc on a décidé de vous faire une petite vidéo bilan de la Gamescom, où chacun de nous trois va vous donner un ou deux coups de cœur et peut-être une petite déception du salon. On va commencer par Benjamin, quels sont tes coups de cœur et ta déception pour cette Gamescom ? Alors pour mes coups de cœur, le premier ça va être Overwatch, Overwatch que j'attendais beaucoup et qu'on a pu tester, qu'on a pu retester aujourd'hui. Qui est vraiment comme je l'attendais en fait, j'ai pas vu de faux pas, alors on n'a pas eu de grosses nouveautés, mais clairement il n'y a pas de faux pas, c'est un bon jeu, c'est rapide, c'est super nerveux, c'est super facile d'accès, donc c'est beau en plus, avec une direction artistique très particulière et c'est blizzard. Donc je ne me fais pas trop de soucis, maintenant j'attends qu'une chose, c'est qu'il nous ouvre une bêta, qu'on puisse commencer à jouer un peu beaucoup et peut-être qu'un jour on a pris une date de sortie, ce qu'on n'en a pas eu. Mon deuxième coup de cœur, ça va être l'Oculus Rift que j'ai pu tester, donc vous aurez probablement vu, on a une interview, plusieurs interviews d'ailleurs, une vidéo avec mes impressions, mais bon ce qui m'a vraiment bluffé, au-delà du produit final du casque Oculus Rift, ce sont les, comment tu appelles ça, Oculus Move ? Oculus Touch, les contrôleurs qu'on met à chaque main et qu'on a tous pu tester d'ailleurs sur un petit programme qu'ils appellent la Toy Box, où on peut, on voit nos mains et on peut jouer au ping-pong, jouer au pistolet laser, rétrécir des gens, voilà. Voilà, donc c'était vraiment bluffant en termes de technologie, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un wow effect comme ça, je suis sorti du stand, j'étais bluffé. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne avec des vrais jeux, parce que là on a pu tester des vrais jeux, mais ce n'est pas encore des vrais jeux, on reste sur des expériences, des petits, des roller coasters ou des choses. Valkyrie par exemple, ça va être un vrai jeu. Oui, Valkyrie c'était très bluffant et ça c'est vraiment cool. En tout cas, moi, ils ont prêché un con vertige, je suis convaincu par la réalité virtuelle, je l'attends encore plus maintenant que j'ai vu ce qu'on pouvait faire. Donc c'est vraiment, c'est vraiment probablement mon gros coup de cœur du salon cette année. En tout cas, le truc qui m'a décollé la rétine. Et alors on va passer à ma déception, ma déception, paradoxalement c'est la con blizzard. Alors je m'y attendais un peu, mais un peu déçu de ne pas avoir, pas beaucoup d'annonce concrètement, un contenu assez maigre, un rythme qui était un peu lent. Une heure de conférence pour concrètement 3-4 news, c'est un peu dommage. J'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé qu'on m'apprenne que Overwatch va sortir sur console, qu'on ait une date de sortie, qu'on ait même une date pour la bêta, ou qu'on ait plus de nouveautés. Là on a eu des annonces qui auraient pu être résumées en marge du salon dans un communiqué de presse malheureusement. Et donc voilà, alors après maintenant ça n'enlève pas le fait que j'ai adoré, on a refait, enfin on a fait tout le stand Blizzard ce matin. J'ai adoré leurs jeux. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est plus la conférence et les annonces qu'on a eues qui étaient un peu tristes, mais concrètement les jeux présentés sont super cool. Merci Benjamin, et comme d'habitude on va opérer un tour de magie, on va faire une transformation, un changement de Benjamin. Attention, fusion, c'est ridicule. Kaza, quels sont toi tes coups de cœur et une petite déception pour ce salon ? Coup de cœur, premier coup de cœur, j'aurais dit Overwatch, mais mon collègue autre Benjamin vient déjà d'en parler. Oui ! Donc sinon, d'autres petits coups de cœur, je dirais un Mad Max. Voilà. Parce que j'attendais, enfin j'attendais vraiment de voir ce que c'était, puis j'ai pu tester le jeu et c'était vachement cool. Donc voilà, j'attends vraiment d'y jouer, c'était vraiment sympa les mécanismes de jeu. J'attends encore de voir vraiment les combats à grande vitesse dans la voiture, parce que au début ça avait l'air un peu chaud à prendre en main. Donc j'attends vraiment de voir ça. Sinon l'univers était cool, les combats étaient cool, les personnes ont l'air bien barges, l'ambiance, lorsqu'on débarque dans les bases, c'est que t'as des mecs qui sont accrochés à des chaînes, et t'as des cas comme ça, c'était assez cool. J'aime bien voir ça moi, j'adore ça. Et donc non, c'est vrai, ça a l'air vraiment sympa. Mon deuxième coup de cœur, moi, c'était Deus Ex. Donc c'était la même démo que le 3, sauf que là, on a pu parler avec les développeurs, on a pu voir un peu leur vision du jeu vidéo, leur vision de ce qu'ils voulaient faire, de Deus Ex, ce que c'était pour eux, etc. On a pu faire une interview avec eux, que vous pouvez retrouver sur le site. Et donc voilà, c'était une vraie expérience humaine que j'ai vécue avec eux, avec Eidos, sur le jeu, etc. Donc c'était vraiment très sympathique. Et ma déception de la Gamescom, je n'ai pas réellement de déception. En général, ça me dit que c'est moi le blasé de la rédaction, je n'étais pas spécialement blasé, honnêtement. Il n'y a pas qu'une conférence bizarre à rigueur, oui, mais je n'ai pas vraiment de gros trucs qui m'a chagriné, personnellement. Tant mieux, tant mieux j'ai envie de dire. Moi, je voulais vous donner rapidement mes coups de cœur, qui se résume essentiellement en Quantum Break. À tel point qu'il a réussi à convaincre mes deux camarades qui n'étaient pas du tout hypés par le jeu. Ça n'a fait que conforter mes attentes. Moi, je suis le jeu depuis son annonce. Et voilà, j'ai vraiment aimé ce que Remedy a montré entre la conférence Microsoft et le rendez-vous que j'ai pu avoir le lendemain. C'était l'interaction avec la série télé, et le gameplay avec les pouvoirs temporels en plateforme. Ça, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Donc voilà pour le triple A. Et de l'autre côté, je ne vais pas parler de Talos Principle parce que c'est un jeu qui est déjà sorti. Donc il est bon et les gens le savent. Mais je vais parler de Tacoma. Tacoma qui a été annoncé au VGA, qui est un jeu d'exploration dans une station spatiale. Et ça m'a retourné, littéralement. C'est un jeu indépendant maintenant que j'attends vraiment. Les développeurs, ils sont au nombre de 8. Ils travaillent d'arracher pour que ça sorte bientôt. Et évidemment, ce réalité virtuelle, ils le considèrent. Et pareil, je partage l'enthousiasme de Benjamin, mais je ne vais pas le réitérer. Et voilà, donc petit jeu Tacoma, très très sympathique, qui sort sur Xbox One et PC l'année prochaine. Voilà, avant de vous quitter, on va demander à Benjamin de nous rejoindre à ma gauche. Je suis entouré par des Benjamin. Qu'est-ce que vous avez, maintenant que la Gamescom est finie pour nous, ne me tuez pas. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce salon, que ce soit en termes des jeux, de l'ambiance, du salon public ou de la zone business, qu'est-ce que vous allez garder ? La fatigue. À part les co-vatures. Je vais commencer par Kaza. Ce que je retiens, c'est un salon très sympathique. Donc le côté presse est quand même bien plus confortable, on va dire ça. Parce que la partie publique qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est la mort. Voilà, donc je ne pourrais jamais faire ce salon en mode public, maintenant. C'est fini. Sinon, non, très sympa. Des développeurs avec qui j'ai pu parler, donc c'était cool. Des jeux, des présentations assez sympathiques, d'autres un peu moins, mais bon, ça ne peut pas être fait partout. Non, très content de cette Gamescom. Voilà, c'était bien positif pour moi. Ben super. Benjamin, toi, est-ce que tu as bien apprécié ce salon ? Et si tu devais retenir une chose de cette Gamescom ? Moi, je vais faire mon scribe. Je vais dire que ce salon, c'était avant tout des rencontres, des expériences. Non, mais oui, c'était vraiment ce qui m'a plu. Alors, je suis d'accord avec vous, jamais en public. On a fait deux heures. On a fait deux, trois heures aujourd'hui, on n'en peut plus. Donc ça, pendant une semaine, c'est impossible. Non, vraiment, très, très sympa. Des super rencontres, surtout vers la fin, vers la fin de la période presse, notamment avec Oculus ou avec l'équipe d'Eidos Montréal. Donc franchement, super expérience. Des super jeux. Même si, je le savais déjà, mais en fait, on ne joue pas beaucoup. On regarde, on écoute, on discute, on fait pas mal de vidéos, on écrit beaucoup. Mais concrètement, quand on joue, on joue dix minutes maximum, à une demi-heure pour certaines démos. Mais voilà. Donc, non, franchement, une super expérience, un super salon. Je pense que c'était un bon cru. Il y a de bonnes choses. Même si Sony n'était pas là. Enfin, était là sans être là. Ça s'est senti. Il y a eu moins d'annonces, moins de combats, Sony-Microsoft. On sent que, voilà. en espérant que Sony arrive en force à Paris dans deux mois. Donc, on a eu apparemment cette tirée prévoile. Oui, oui. D'après ce qu'on comprend, ils arriveraient avec l'artillerie lourde. Donc, à voir. Je vais passer la parole à mon ami Samret. Moi, je partage l'avis de mes camarades. J'ai pu faire le 3 il y a deux mois. Outre le fait que là, on était 3 et du coup, c'était quand même beaucoup plus sympathique, le salon en lui-même est plus sympa. On s'assoit à côté des développeurs pour leur parler 20 minutes comme ça de leur jeu, de ce qu'ils pensent du monde du jeu vidéo. Ça, le 3, c'est mort. Donc, là, surtout, c'est vrai, la journée du vendredi, avec moi, j'ai fait des indés le matin, l'Oculus, l'après-midi, ça a été génial. Donc, ça, je retiens ça, en fait. Au-delà des jeux et au-delà du côté couverture médiatique, je retiens papoter avec les développeurs. Et ça, c'est très, très chouette. Donc, voilà. Sur ce, la Gamescom est finie. Enfin, elle est finie. Pour nous. Elle termine demain. Voilà. Elle termine demain. Continuez à suivre Geeks & Com parce qu'on n'a pas fini de tout rédiger du tout. Il y a pas mal de choses. Il y a encore des vidéos à sortir, des interviews, des articles à gogo. Donc, continuez. À mon avis, il va y en avoir encore toute la semaine prochaine. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je reviens l'année prochaine. Oui, je pense que c'est signé. Et n'hésitez pas, nous, à nous dire ce que vous avez pensé depuis la France ou le Québec de cette Gamescom sur Twitter, dans les commentaires de la news. Comment avez-vous ressenti le salon ? Quelles annonces ou quel jeu vous a marqué sur ce salon ? Et en attendant, une prochaine vidéo et un prochain podcast. On va sûrement faire un podcast pour revenir plus longtemps sur cette Gamescom. En attendant, Harvey de Zayn ! Salut tout le monde ! Jus ! Jus ! Sous ! Merci.